La ville de Barcelone a commencé dès 2003 à mettre en place des salles de consommation. Il est à noter que les contextes sont tout à fait particuliers puisqu'il y a une dépénalisation des usages de drogue et une quantification par produit de la possibilité de détention. Nous allons donc vous présenter trois types de lieux. Le premier est une salle qui s'appelle Baluar, une grande salle qui accueille 2500 personnes par an. Le deuxième lieu est un bus mobile qui est dans une zone ouverte, une scène qui a approché une scène ouverte, tout comme la salle de Baluar. Et enfin, il faut savoir que chaque district contient un centre de soins. Lequel centre de soins a la possibilité d'avoir une pièce de consommation ? Ceci parce que les politiques ne voulaient pas créer d'abcès de fixation strictement dans le sud de la ville. Et ceci a permis aussi aux riverains de mieux accepter la question des consommations qui sont du coup sur toute la ville, dans la ville et dans la vie. Ce film est centré sur les acteurs et leurs pratiques, plus que sur le fonctionnement et les règles à ceci près, que seules les consommations tolérées sont l'héroïne et la cocaïne. Il n'y a pas de médicaments détournés de leur usage qui puissent être injectés. Pas de pratique de deal bien sûr, pas de violence, le repos est obligatoire après chacune des consommations. Et un consentement éclairé est signé par chaque usager. Fumé, qu'est-ce qu'elle fume ? Crac ou la coque ? Crac ou la coque ? La coque ou la rhône. D'accord. Et vous leur donnez des pipes à crac ou bien du fume ? Oui, nous faisons avec des... Oui, le crac seulement, on peut fumer avec la pipe, on ne peut pas fumer avec la plate. S'il y a seulement deux lieux qu'ils fument avec la plate, c'est le papier d'aluminium, ici non. Mes habitudes avec les tubes rampes, c'est pas d'essayer de brûler l'aluminium pour dessous, pour évaporer le plomb. Et c'est pas... Il y a beaucoup de coutumes qu'ils ont mauvaises. D'accord. Alors tout le temps tu es en train de lui dire, de le corrigir, c'est plus qu'ils ont. Donc ils sortent et vous le parlez avec eux après ? Oui. Moi aussi, au même moment, tu parles avec eux. Tu dis non, pas comme ça. Tu peux rentrer ? Oui, je peux rentrer, mais normalement je suis dehors, parce que là, avec la fumée de l'air, c'est fort. Oui, c'est sûr. Alors on ne rentre pas beaucoup. On essaye d'être dehors et lui parler, là on a le vitre, on peut parler avec eux, on a un appareil que tu peux parler, tu les écoutes, tu peux parler. La préparation de la base peut se faire ici ? Oui. En fait, moi, beaucoup de fois, j'essaye de lui faire, de lui montrer comment on peut cuisiner avec le décarbonat pour réussir à fumer, à laisser l'habitude de fumer avec l'ammoniaque. Très bien. Quelle est la question la plus difficile pour vous ? Bon, je ne sais pas, c'est plutôt psychologique. Nous, tout le temps, tu dois être très attentif. 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 C'est ça. C'est ça qui est le plus difficile. Moi, je crois que chaque jour, plus ou moins. Pareil et toujours très attentif. Très au seuil d'exigence. Exact. C'est ça. Merci. Nous l'appelons un salon. Comme un salon de la maison. Parce que ce que nous essayons, c'est que la personne se sente comme en casa. Qu'elle se sente un peu comme si c'était chez elle. Nous essayons de créer une atmosphère la plus conviviale possible, la plus tranquille possible pour pouvoir engager une relation de confiance. Ceci est le début d'une exposition de peinture, d'un photo qu'ils ont réalisé avec les usagers. Et c'est aussi un moyen d'entrer en lien avec les riverains et de donner des usagers une image respectueuse et digne pour les voisins. et de leur montrer qu'ils ont des capacités et qu'ils sont capables de faire et réaliser des choses. Et, non seulement de réaliser, mais de sentiments compartides, aussi avec les voisins qui vivent, comme les personnes qui vivent dans la même communauté. Voilà. Et effectivement, ça contribue à la notion de citoyenneté des personnes usagères de drogue qui vivent comme les autres, en tout cas dans la même ville, et qui y participent. Nous sommes dans le quartier de la zona franca, où nous avons un bus, un bus qui est à la salle de consommation. Et c'est un endroit où il y avait beaucoup de trafiquants, il y a des... Ici, il y avait des trafiquants, pas maintenant, mais nous sommes en train d'aller dans une autre partie aussi de la quartier où sont les trafiquants. Peut-être que nous pouvons les voir. C'est un peu plus loin et c'est pour ça que les toxicomanes ont des problèmes pour arriver jusqu'ici. Et nous voulons nous changer. On va voir les personnes qui sont dans le BIS. Le BIS, c'est à côté d'un centre de santé. Comment vous mesurez les changements par rapport aux usagers qui viennent vous voir ? Pues las infecciones que puedan coger elles, debidas à su consumo. Nosotros les enseignons à consommer de la manière higiénique. Vous les enseignez à consommer d'une manière plus higiénique, moins dangereuse ? Elles se pueden hacer muchas, muchas inyecciones à la même. Ils peuvent faire beaucoup d'injections. Et nous, à lo mejor, avec une fois que lo hagan, si lo hacen de la manière bien, ils peuvent conseguirlo. Et le fait de leur enseigner comment injecter de façon beaucoup moins dangereuse, ils réduisent les risques de mal. L'intercambio de la geringuilla, que pour chaque injection, ils utilisent la même geringuilla. La téganta a changé. Ou... Ils jouent beaucoup. En la calle, ils ne les enseignent. Et quand ils arrivent ici, ils ont de très mauvaises habitudes d'injection. Et peu à peu, cambien. Claro, poco a poco. Peu à peu. Cuesta, porque es difícil. Ça coûte, parce que c'est difficile pour eux de changer. Les personnes viennent combien de fois dans le bus, dans un après-midi ? Qu'est-ce que vous faites bien en l'autobus et en un... A consomir ? Ah, si. Depende de ce qu'ils consomment. Ça dépend de ce qu'ils consomment. Si ils consomment de l'héroïne, ils vont venir assez peu de fois. Ils consomment beaucoup de cocaïne, essentiellement ici. Nosotros, aussi, notre fonction, aussi, c'est parer, parce qu'ils, avec la cocaïne, c'est un consomment très agressif. Ils peuvent être, pendant toute la journée entière, en train de consommer de la cocaïne. Nous obligons à que descansen, entre un consomment, et le suivant, pour le moins, qu'ils passent media heure, parce qu'ils n'ont pas la sobredose. Nous exigeons qu'il y ait un minimum de 30 minutes, entre deux injections, parce qu'ils risquent aussi des overdoses. C'est bon, c'est clair. Ou que, quand ils s'injectent à côté d'une veine, ils peuvent, par exemple, vouloir s'injecter de nouveau, tout de suite, immédiatement. Donc, ils viennent d'avoir celle qu'ils ont loupée, et la nouvelle. Donc, ils risquent, bien sûr, des overdoses. Juste après le fait d'avoir lavé les mains et les bras, vous leur donnez du matériel d'injection et une serviette. en fait, c'est un lieu très intime, l'autobus. En fait, c'est un espace qu'on peut faire d'une éducation sanitaire de très bonne qualité, parce que c'est tranquille. Les gens se sentent, en quelque sorte, en sécurité dans ce petit espace. Parce que la plupart d'entre eux vivent dehors, vivent à la rue. En fait, la plupart d'entre eux vivent dans la rue, n'est-ce pas ? Un très haut pourcentage. Un très haut pourcentage. Et ainsi, cet endroit est quasi le seul, un peu tranquille, n'est-ce pas ? Et ce bus représente beaucoup plus qu'une salle de consommation, parce que certains qui ne consomment pas, viennent parfois passer l'après-midi ici avec eux. Comme une forme de réforio. Peut-être. Peut-être. Parfait. À la rencontre des personnes dans la rue, nous avons un équipement un petit peu particulier, à savoir, la pince pour récupérer les seringues. Nous portons ce vêtement qui marque que nous venons du service de santé publique. Et nous pouvons parfois distribuer des seringues, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, nous leur recommandons de venir au bus. Exacte. Et ensuite, se fait contact avec eux, nous nous rencontrons par la rue, les expliquons qu'ils viennent au autobus. Nous les rencontrons à la rue et nous leur proposons quasiment tout le temps de venir vers l'autobus. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de consommer, vous y allez vers lui, même s'il consomme, ou bien vous attendez qu'il ait déjà consommé et qu'il soit dans un temps après ? C'est qu'ils viennent dans les deux situations. Normalement, si ils sont consommés, vous vous rendezzz de façon tranquille et vous n'avez pas rien. Vous y allez ? Vous y allez quand ils sont en train de consommer ? Oui. 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 Si tu se le transmites ainsi aussi aussi, et le donne ce espace, une chose que tu supervise, ou le enfermeres surtout, que supervise la manière de consumir, la manière de introducirse, de buscar la vena et tout. une fois introducée, c'est toujours mieux dans ce espace très petit, mais au lieu de rester à l'autre, voir comment réaccioner, d'aider un petit peu pour derrière, avec le minimum que tu as, mais de laisser un petit peu, pour ce moment plus intime. Pour ce moment le plus intime, il est important à la fois d'avoir été à côté jusqu'au moment où quelque chose du geste est terminé, et au moment où il s'injecte, de reprendre de la distance et de le laisser avec lui-même. Donc, vous reculez, vous dites sur votre chaise. C'est un bon attache, un peu en ce moment. C'est ça ? Oui, plus ou moins. C'est vrai que l'espace ici est très petit, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que, au moment où ils sont consommés, au moment où... Comment est-ce possible le passage de la réduction des risques, ou de la consommation, vers le soin ? Comment ça va se faire, éventuellement, pour des personnes qui le souhaitent ? De passer, de venir à consommer, à passer au traitement ? Oui. Basándose en esto mismo que acabo de decir, están acostumbrados a ir a sitios que hay unas normas escritas en un sitio y ellos tienen que seguirlas. Entonces, cuando hay unas normas, pero aparte hay una persona que, cuando está siguiendo esas normas, te dicen, ah, y qué tal, cómo vas, y qué tal te encuentres... Entonces, poco a poco, es un trabajo lento. Pero sí que hay que no imponer, no aconsejar tampoco. Y es bueno, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Muchísimo. Saben muy bien. Entonces, lo que de entrada nosotros intentamos a un nivel general, es cuando vemos a alguno que ya hemos podido establecer ese contacto a nivel persona y tal, es de proponerle un cambio. Un cambio sin concretar. Si él cree que tiene que mejorar algo en su vida, bueno, vamos a ver en qué te podemos ayudar. En realidad, hay un momento en la relación que se establece donde podemos, a côté de alguien, proponerle la idea de un cambio, sin concrétización inmediata, pero al menos proponerle la idea de un cambio. Y eso hará su camino. Y estará en camino. Puede ser un cambio de... Puede empezar por vía de consumo. Si está con las venas muy castigadas, pues proponer un consumo por otra vía, vamos a otro lado, para conservar, para recuperar. Más adelante, si necesitas hacer algún otro cambio, está viviendo en la calle y tú quieres dejar de ir en la calle, pues igual. El cambio puede ser a varios niveos. No es un cambio entre el uso y el error. Puede ser un cambio de modo de consumación, un cambio de modo de vida, un cambio de modo de relación en ciertos lugares. En todo caso, algo que viene introducir el hecho de cambiar algo en su vida. A ver, lo que pasa es que no... Cuadrarse no podemos hacer, porque si la decisión del consumo está hecha, lo va a hacer igual. Si nosotros decimos, no, 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 no puedes consumir, porque consumos en la yugular, en la ingle, que es desaconsejado totalmente, insistiremos. Enfermería, nosotros a nivel social, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Se lo explicaremos, son vías centrales, puedes tener una infección gravísima, puedes morir, tal. Pero si lo ha decidido, bueno, una práctica de riesgo. Sí que hay una situación en la que el riesgo es tal, que sí que puedes romper de esto y decir, oye, necesitas atención médica ahora, ¿no? No. 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 credeme lunarmente, no. 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 No es de la peligro. No. 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 Sous-titrage FR ?